Dans cette vidéo, vous ne verrez aucune image de synthèse, seulement de véritables clichés du soleil. Certains l'ont pris pour un dieu, d'autres pour une boule de feu. On l'a cru au centre du monde, de notre univers, mais c'est seulement le roi du système solaire. Il en est le centre et le créateur. Maître incontesté y règne sans partage depuis 4,5 milliards d'années. Comme toutes les étoiles, le soleil n'est pas une sphère parfaite, lisse et sans relief, uniformément lumineuse. Sa surface tumultueuse est le théâtre de perpétuels remous. Balayée par les vents, elle est parcourue d'ondes, de tornades et de vagues. Il s'y forme des taches et des lignes de champs magnétiques qui s'en détachent. Ici, au gré des éruptions et des coups de colère, naissent et meurent de violentes tempêtes solaires. Des boucles magnétiques s'entremêlent, se déchirent et éclatent. Le soleil n'est pas non plus une gigantesque boule de gaz. La matière qui le constitue a depuis longtemps atteint ce qu'on appelle le quatrième état. Elle s'y trouve sous forme de plasma, une sorte de soupe de particules chargées, d'électrons libres et d'atomes ionisés qui peuvent s'élever à des milliers de kilomètres au-dessus de la surface, avant d'y retomber. Parfois, sur le soleil, il pleut de la matière beaucoup plus chaude que ne l'est le feu. Si depuis la nuit des temps, notre étoile nous a inspiré nombre de mythes et de légendes plus fabuleuses les unes que les autres, nous avons découvert, grâce au progrès de la technologie, qu'elle est encore plus fascinante que ce que nous aurions pu imaginer. Et si nous sommes capables de l'affirmer, c'est que nous pouvons aujourd'hui observer le soleil à travers la grande variété de lumière qu'il émet. Et c'est doté de ce pouvoir qui nous permet, à l'aide des télescopes, de voir et capter toute une gamme de longueurs d'ondes inaccessibles à nos yeux, que l'on a commencé à percer les secrets de cet océan de particules chargées, chauffées à blanc, à bleu ou à rouge. Car chaque type de lumière observée nous donne accès à des phénomènes et à des températures différentes. Chacune de ces couleurs nous dit quelque chose de l'énergie, de la chaleur, et nous permet d'observer la manière dont la matière se déplace à la surface et autour du soleil. En réalité, nous ne voyons jamais de nos propres yeux qu'une toute petite partie de notre étoile telle qu'elle est vraiment. Voici le soleil vu dans le domaine des rayonnements ultraviolets les plus énergétiques. La zone brumeuse qui entoure un soleil devenu bleu a ses longueurs d'ondes. C'est sa haute atmosphère, la gigantesque couronne du roi soleil. Dans cette région, les températures ont quelque chose de démentiel. Car il fait ici un petit million de degrés en moyenne, en période de faible activité. Et jusqu'à 4 ou 5 lorsque notre soleil passe en mode énervé. Pour observer la couronne solaire, il faut toujours s'intéresser aux lumières de très grande énergie. La question de savoir pourquoi il fait ici, dans la haute atmosphère du soleil, de 200 à 1000 fois plus chaud qu'à sa surface, où la température n'est que de 5500 degrés, reste encore brûlante et sans réponse tranchée. Cette couronne peut même être vue à l'œil nu lors des éclipses solaires totales, dont les clichés peinent à rendre compte le fait que l'atmosphère du soleil est bien plus vaste que l'étoile elle-même, s'étendant en se diluant dans l'espace sur plus de 10 millions de kilomètres au-dessus de sa surface. La couronne du soleil est une région absolument gigantesque, qui se prolonge souvent bien au-delà du cadre des images, et dont les limites s'estompent sur des rayons de plusieurs dizaines de fois celui de l'étoile. Lorsque l'on s'intéresse aux lumières émises par la matière chauffée à 600 000 degrés, il commence à sauter aux yeux que le soleil est une bombe magnétique. Car à l'intérieur de la couronne, où la densité de la matière dénudée est près d'un milliard de fois plus faible que celle de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer, il se forme en quantité des boucles coronales. Ces arcs qui naissent régulièrement à la surface du soleil apparaissent en une dizaine d'heures et se dissipent généralement en à peine quelques jours tout au plus. Bien que certains puissent exceptionnellement persister dans la couronne pendant plusieurs mois. Ces boucles coronales peuvent atteindre des dimensions proprement gigantesques. Les plus petites d'entre elles sont longues de plusieurs milliers de kilomètres, tandis que les plus vastes, qui s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la surface, ne laissent véritablement apprécier leur dimension que lorsque l'on pose notre planète à l'échelle à côté. Le long de ces lignes de champ magnétique à l'aspect d'Arche, des flux de matière solaire jaillissant sont canalisés et accélérés, au point d'atteindre dans ces boucles des vitesses d'écoulement près de 100 fois supérieures à celles du son. Si la matière est ainsi constamment mise en mouvement à la surface du soleil, c'est que notre étoile est une dynamo d'une effarante complexité, au sein de laquelle la matière électriquement chargée, qui danse sur et sous la surface, engendre la formation d'intenses champs magnétiques. Champs magnétiques qui disent à leur tour à la matière comment se déplacer, matière dont le mouvement influence de nouveau les champs magnétiques. Je pense que vous avez l'idée, la boucle est bouclée. Car le champ magnétique solaire, contrairement à celui de notre planète, est continuellement en mouvement. Inégal, dynamique et fluide, il est constitué d'immenses régions de polarité opposées, au sein desquelles se déplacent des quantités de matière électriquement chargées, dont la masse dépasse de très loin celle de notre planète. Cet emprenant appuie alors deux extrémités sur ces régions en proie à des champs magnétiques de charges opposées, et qui font en quelque sorte office de porte d'entrée et de sortie du soleil, que les boucles coronales s'élèvent au-dessus de la surface. Pour la matière qui y circule, ces boucles sont des prisons en mouvement. Car à l'intérieur, les particules chargées du plasma ne peuvent se déplacer que parallèlement aux lignes du champ magnétique. Et ce chaos de surface est encore renforcé par la rotation du soleil lui-même. Une rotation dont la vitesse est différente à l'équateur et au pôle. Car notre étoile n'étant pas solide, toutes ces régions n'en font pas le tour à la même vitesse. Ainsi, la matière située à l'équateur prend 25 jours pour en faire le tour, tandis que celle évoluant au pôle prend 10 journées de plus. On a même pu déduire, en étudiant les modes de vibration de la matière en surface, la vitesse de rotation du cœur de l'étoile, qui doit effectuer un tour complet en un peu moins d'une semaine, soit près de 4 fois plus rapidement que les couches extérieures. Et ce brassage incessant de la matière dans le soleil contribue à déformer, affaiblir ou renforcer l'intense champ magnétique de surface dont les lignes se perturbent, se brisent et se reforment dans un jeu de reconfiguration continue. Lors des périodes de fortes activités solaires, on peut même voir des séries de régions actives s'aligner, se connecter les unes avec les autres en se mettant à partager leurs chaotiques lignes de champ magnétiques. Occasionnellement, sous son atmosphère surchauffée, le soleil est le théâtre d'intenses éruptions de surface. Ces explosions colossales sont généralement provoquées lorsqu'à la suite d'un phénomène de reconnexion magnétique, les champs se déforment et se réorganisent rapidement, en libérant brusquement un trop plein d'énergie accumulée. Ils se déchaînent alors sur quelques milliers de kilomètres, des explosions géantes de matière et de rayonnement, qui peuvent être observées par nos télescopes, dans toutes les gammes du spectre électromagnétique. Et la même éruption peut prendre des aspects différents, en fonction des domaines de longueur d'onde observés, des mélanges de lumière combinés. Dans la foulée de ces brèves et violentes impulsions lumineuses, de la matière arrachée à grande vitesse du Soleil par les lignes de champs magnétiques, s'élèvent alors à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de sa surface. Ici aussi, posées à côté de ces panaches aux dimensions vertigineuses, notre monde fait pâle figure, et permet de prendre de ces éruptions dantesques la démesure. Si la plupart des éruptions solaires durent de quelques dizaines de secondes à minutes, les plus puissantes d'entre elles peuvent s'étaler sur plusieurs heures, et cracher des panaches si vastes qu'ils ne tiendraient même pas dans la distance Terre-Lune. Ces éruptions solaires colossales sont souvent suivies par l'éclatement de gigantesques bombes thermiques. Baptisées éjection de masse coronale, ces sortes d'ouragans solaires se forment lorsque les champs magnétiques qui parcourent la couronne s'y croisent, s'enroulent et se nouent, pour finir par lâcher, par brutalement se réaligner. Et quand ces bulles magnétiques qui peuvent atteindre plusieurs millions de kilomètres de diamètre, trop tendus finissent par éclater. Ce sont des centaines de millions de tonnes de plasma, qui, à des vitesses folles, se retrouvent propulsées à travers le système solaire. Pour prendre la pleine mesure de ces événements capables d'arracher à l'étoile des pans entiers de son atmosphère, il faut prendre beaucoup de recul et cacher le Soleil. Même protégés par notre champ magnétique terrestre faisant office de bouclier, les plus puissantes de ces éjections de masse coronale pourraient, en venant frapper notre planète, renvoyer momentanément notre civilisation industrielle à l'époque de la bougie. On a même exceptionnellement pu capter dans cette atmosphère turbulente la formation de tornades solaires. Des structures magnétiques tourbillonnant sur elles-mêmes 300 fois plus rapidement que le son. Lors des éruptions solaires, cependant, la très grande majorité de la matière arrachée à la surface de l'étoile va simplement se retrouver à momentanément alimenter son atmosphère, avant de finir par retomber. Sur cette vidéo couvrant 4 heures d'activité, on peut voir que reflue vers le Soleil, une grande partie de la matière injectée dans la couronne par de puissantes éruptions solaires, qui soulève en volute le plasma à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. Parfois déclenchée par des éruptions de taille moyenne, on observe également la formation d'étranges et longs filaments qui, après avoir jailli du Soleil, semblent comme flotter au-dessus de sa surface. Celui-ci, long de 800 000 kilomètres, a été immortalisé en train de serpenter sur près d'un quart de la circonférence du Soleil. Et je pense qu'il faut faire pause et mettre la Terre à côté pour arriver à bien en saisir toute l'énormité. Ces filaments sont des nuages allongés de plasma froid, dotés d'une température de quelques dizaines de milliers de degrés. Ils apparaissent sombres comparés à la matière constituant la couronne dans laquelle ils évoluent, et qui possèdent, elles, en moyenne une température voisine du million. Retenus au-dessus de la surface solaire par de puissants champs magnétiques, ces filaments qui s'élèvent, s'étendent et s'étirent sur plusieurs milliers de kilomètres, se forment sur des périodes d'environ une journée, et peuvent persister dans la couronne pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux arrivent même à effectuer plusieurs tours du Soleil avant de finir par se déformer, se briser ou se déliter. Inévitablement, la matière contenue dans ces filaments, comme dans les boucles coronales, finit toujours par retomber sur le Soleil, sous la forme d'une pluie de feu et de plasma. Et voilà pourquoi il pleut, parfois, sur notre étoile. Lorsque le champ magnétique à l'origine des boucles coronales faiblit ou se brise, la matière plus dense que son environnement, qui y était emprisonné le long des lignes de force, se met alors à chuter, à retomber depuis la haute atmosphère. Et de gigantesques quantités de plasma fusent alors en direction de la surface, qu'elles finiront par atteindre, après quelques heures d'une chute vertigineuse. La vidéo que vous êtes en train de regarder a été accélérée au point de faire tenir. 22 heures de pluie coronale en quelques minutes. Des gerbes de matière solaire en train de retomber peuvent même parfois être visibles en rouge, sur les bords du Soleil, lors des éclipses totales. Toutes ces immenses traînées de plasma, ces filaments et boucles coronales, qui vont se perdre dans la couronne, injectent également beaucoup d'énergie dans l'atmosphère du Soleil, et ce faisant, contribuent à alimenter le vent solaire. C'est-à-dire la petite partie du plasma suffisamment rapide pour arriver à s'échapper de la gravité et du champ magnétique du Soleil. Ces bourrasques, qui éjectent dans l'espace en moyenne l'équivalent en masse d'une pyramide de Khéops, toutes les 4 secondes, profitent souvent pour s'échapper, de la présence de trous dans l'atmosphère solaire. Ces énormes taches sombres que l'on peut voir en observant le Soleil dans le domaine des rayonnements ultraviolets extrêmes et X, sont des trous coronaux, des zones de faiblesse qui peuvent se déplacer et migrer au cours du temps, et au travers desquelles la matière brûlante sous-jacente qui pousse pour s'extirper de l'étoile s'engouffre. Créées par de vastes régions du champ magnétique solaire doté d'une seule polarité, ces trous nous apparaissent sombres car ils ont une densité plus faible que le plasma qui les entoure, et offrent donc moins de résistance à la matière tentant de s'échapper. Au niveau de ces régions, les lignes de champ magnétiques de l'étoile ne forment pas des boucles qui sortent de la surface pour y replonger, mais sont ouvertes et fusent vers l'extérieur à travers le système solaire. Ainsi, c'est via ces gigantesques zones sombres, suffisamment larges et profondes pour y faire tenir des dizaines de fois notre planète, qu'une grande partie des particules chargées constituant le vent solaire rapide arrive à jaillir dans l'espace. Sur ce gros plan réalisé au niveau d'un trou coronal s'étant formé près du pôle sud du Soleil, vous pouvez voir le jaillissement continu des particules chargées qui profitent de la faible densité de l'atmosphère solaire et de l'orientation du champ magnétique qui leur est favorable pour quitter notre étoile. En quittant les lumières de grande énergie, on peut commencer à approcher les détails et des particularités qui nous ont échappé auparavant. Vous êtes en train de regarder une zone de transition, une couche de matière extrêmement fine, d'à peine 100 km d'épaisseur. Ici, le bouillonnement de la matière observée à l'image n'excède pas les 10 000 degrés. Et pour pouvoir en voir le mouvement, près de 9 heures d'activité du Soleil ont été accélérées, afin de tenir en quelques 30 secondes. En dessous de cette région, on quitte la couronne pour entrer dans la chromosphère, la partie la plus basse et la plus froide de l'atmosphère solaire. Au sein de cette couche d'un millier de kilomètres d'épaisseur, les températures chutent progressivement à mesure que l'on s'approche de la véritable surface du Soleil. Si bien qu'à sa base, il fait si doux qu'il est possible à la matière de quitter l'état de plasma et à des molécules simples de se former. On a ainsi pu détecter dans la chromosphère les signatures spectrales de monoxyde de carbone et même de la vapeur d'eau. Oui, il y a un peu d'eau à la surface du Soleil. Sur ces images, le Soleil semblerait presque apaisé. Mais les éruptions solaires peuvent ici exceptionnellement provoquer la formation d'ondes de Morton, des sortes d'ondes de choc, des tsunamis stellaires qui se propagent et transfèrent de l'énergie d'une région à l'autre, à travers des vagues de plasma qui parcourent la chromosphère à des vitesses allant de 500 à 1500 km par seconde. C'est également à la base de cette région que se forment les étonnantes spicules, des filaments de plasma qui, de façon chaotique, s'élèvent en permanence et à grande vitesse, à la manière d'une chevelure en feu, dont les tinias avoisinent les 500 km de diamètre pour quelques 10 000 de hauteur. Ces spicules, dont les plus hauts sont aussi larges que notre planète, n'existent que quelques minutes tout au plus avant de retomber et de disparaître dans la chromosphère, puis dans la foulée d'être remplacées. On pense qu'il y a environ près de 3 millions de spicules qui, à chaque instant, ondulent à proximité de la surface du Soleil. Où l'on a également récemment découvert des centaines de millions de nanoéruptions. Haute de quelques centaines de kilomètres tout au plus, ces éruptions miniatures qui s'allument en permanence à la surface de notre étoile chaufferaient son atmosphère à distance, à travers les ondes qu'elles émettent. Et ce faisant, avec les boucles coronales qui, en montant dans la haute atmosphère, y injectent de grandes quantités d'énergie, elles font partie des principaux suspects pour expliquer l'écart de température abyssale existant entre la surface du Soleil et sa couronne. Finalement, sous la chromosphère, on touche enfin du regard la véritable surface du roi Soleil. La photosphère, qui, vue en lumière visible, donne l'impression que notre étoile est une sphère parfaite et sans relief. La surface de la photosphère est presque uniquement marquée par l'apparition occasionnelle de taches solaires. Si ces zones sont plus sombres que la matière qui les entoure, c'est qu'elles possèdent, étrangement, des températures qui avoisinent un petit 3500 degrés, alors qu'il fait ici 5500 en moyenne. Ces taches, qui, au cours de leur existence, se déplacent, fusionnent, se séparent, tournent ou se résorbent, peuvent changer de forme en quelques heures, comme rester stables pendant des jours, voire des semaines entières. Certaines se développent très rapidement à la surface du Soleil et de petites taches naissantes peuvent en à peine quelques jours passer de dimension de l'ordre d'un continent terrestre, à quatre fois la taille de notre planète. Souvent, la présence de ces taches solaires est un signe avant-coureur d'un coup de colère en préparation, car la fréquence de leur apparition, tout comme leur dimension, nous donne des indications précises sur la puissance des éruptions à venir. Ces zones d'ombre au Soleil en sont les points de départ. Elles se forment dans les régions où les champs magnétiques particulièrement puissants s'accumulent, comme on peut le voir en changeant la catégorie de lumière observée. C'est d'ailleurs ce lien intime qui les unit à l'intensité du champ magnétique, qui permet d'expliquer l'écart de température surprenant entre les taches et la matière solaire alentour. On pense en effet que directement sous ces zones sombres, le champ magnétique vient contenir la remontée de la matière plus chaude provenant des profondeurs du Soleil. En remontant dans le domaine des ondes lumineuses permettant d'observer la chromosphère, on peut voir apparaître, sur le pourtour des taches solaires, des milliers de cellules mouchetées plus claires, chacune d'entre elles mesurant quelques mille kilomètres de diamètre. Sur ces images, si la chromosphère comme la photosphère semblent visuellement grésillées de toutes parts, ce n'est pas dû à un défaut de l'image, à un bruit parasite. Ces perturbations ne sont pas non plus provoquées par des aberrations, mais par les centaines de milliers de granulations solaires qui naissent et meurent en à peine un quart d'heure, en moyenne, à la surface du Soleil. Et voilà que sur ces films accélérés pour nous montrer l'activité solaire sur plusieurs heures, ces perpétuels remous viennent faire miroiter la surface. En y regardant de plus près, on peut voir que ces myriades de granulations, qui donnent à la photosphère l'aspect d'une peau d'orange maculée, sont dessinées par des cellules de convection formées par le mouvement ascendant et permanent, du plasma chaud qui remonte depuis les profondeurs du Soleil, avant de légèrement refroidir, puis dans la foulée, de replonger dans les toiles, au niveau des zones sombres entourant chaque cellule. On peine souvent à se représenter les dimensions de ces turbulences de surface. Toutes sont aussi grandes qu'un pays tel que la France. Ainsi, une image telle que celle-ci couvre un pan du Soleil, suffisamment large pour pouvoir y aligner quatre fois notre planète. Sur cet autre film, vous pouvez voir dix minutes de bouillonnement de la surface du Soleil, accélérées afin de faire une vidéo d'à peine cinq secondes. Si certaines régions situées entre les frontières délimitant les bords des cellules de convection sont ici particulièrement lumineuses, c'est qu'elles donnent à voir des parties plus profondes et plus chaudes de l'étoile. Elles sont en quelque sorte des plongées dans le relief stellaire. C'est en constatant une augmentation, puis une diminution du nombre de tâches au cours du temps, que l'on a pu commencer à toucher du doigt l'énigmatique rythme du Soleil. Car la fréquence d'apparition des tâches qui grêlent la surface de notre étoile, comme celle des éruptions solaires qui s'y déchaînent, suit un cycle de 11 ans. Une durée dont on ignore encore la raison profonde. Lors des phases de maximum, la surface de notre étoile, richement recouverte de tâches, peut être en proie à plusieurs éruptions par jour. Tandis que durant ces phases d'activité minimale, pratiquement aucune tâche n'est présente. Et le Soleil n'est alors le théâtre que d'une éruption par semaine tout au plus. En observant en détail les quelques 21 000 éruptions solaires et 13 000 éjections de masse coronale comptabilisées au cours du dernier cycle, on a également pu constater que notre étoile s'énerve souvent au même endroit. Sur cette photo, vous avez représenté les zones de l'étoile qui, au cours d'une année d'activité, ont été le plus agitées. On pense que ces régions particulièrement actives et où les éruptions sont beaucoup plus fréquentes qu'ailleurs, sont responsables à elles seules de l'émission des trois quarts de l'énergie donnant à l'atmosphère solaire ces températures vertigineuses. Et si l'on peut dire que la photosphère est à proprement parler la véritable surface du Soleil, c'est qu'au-delà de cette grésillante limite, épaisse d'un petit 400 km, le plasma devient si dense qu'il passe de transparent à opaque, à tout type de lumière. Autrement dit, sous la photosphère, techniquement, on est rentré à l'intérieur du Soleil et l'enfer chauffé à blanc se retrouve plongé dans le noir total. Pour s'aventurer au-delà, pour sonder plus profondément l'intérieur du Soleil, il n'y a plus d'images, plus que des modèles, qui nous disent, par l'intermédiaire des mouvements de surface que l'on observe, qu'il existe en dessous une zone convective où d'immenses bulles de plasma en volute se soulèvent. Prenant près de dix jours pour remonter depuis les grandes profondeurs, ces bulles tirent leur énergie d'une zone encore plus profondément enfouie, la zone radiative. Une région si chaude et si dense que le transfert de chaleur ne s'y fait plus que par le seul rayonnement thermique provenant du cœur du Soleil. Une région centrale où, dans à peine 1% du volume total de l'étoile, se retrouve compactée près d'un tiers de sa masse et où la matière est si agitée et comprimée qu'il y règne des températures de 15 millions de degrés. C'est ici, au sein de cette fournaise dont le volume tiendrait dans la distance Terre-Lune, que le Soleil produit absolument toute son énergie. A grand coût de fusion nucléaire, chaque seconde, c'est 4 millions de tonnes de matière qui sont volatilisées. Et ce, sans interruption, depuis 4,5 milliards d'années. Depuis que notre Soleil s'est allumé, c'est 4% de sa masse totale qui a été transformée en une quantité d'énergie colossale. Une énergie émise sous forme de rayonnement qui peine à ressortir du Soleil. Car la région centrale est si dense que le moindre rayon lumineux y est presque instantanément et sans cesse réabsorbé, réémis, absorbé, réémis, dans un jeu de billard continu où chaque particule de lumière doit se frayer. Au gré du hasard, un chemin vers la sortie. Et c'est seulement après 170 000 ans de trajet en moyenne que les photons finissent par atteindre la surface de la photosphère et enfin se mettre à filer dans l'espace. Ou 8 minutes et 20 secondes après avoir quitté le Soleil en direction de notre planète. Un tout petit nombre d'entre eux atterrissent à la surface de votre corps-né dans vos yeux. La prochaine fois que la lumière du couchant vous parviendra, j'espère que vous considérerez le Soleil sous un jour nouveau. Car même si notre étoile est une banale naine jaune de type spectral G, comme il en existe plus de 100 millions dans la Voie Lactée, elle n'en reste pas moins une étoile fabuleuse parmi tant d'autres. La plus importante et incroyable, car c'est la nôtre. Et histoire d'essayer de laisser inscrit à l'arrière de votre crâne la démesure de notre étoile, je vous laisse en compagnie de quelques transits de la plus proche des planètes de notre Soleil. Sur ces images, bien que Mercure soit 58 millions de kilomètres plus près de l'objectif du télescope ayant immortalisé son passage, que ne l'est notre étoile ? Il n'y a rien de nouveau sous le Soleil. Au sein de notre système, rien n'est en mesure de véritablement lui faire de l'ombre. Partagez-moi le Soleil, ne le gardez pas que pour vous, pour qu'il brille pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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